L.O.C.T.E.L.M.O.P.I.V.L.A.T.I.P.A. Que le double cacao consiste à crever en même temps que le boss. Mais si dans Gremlins 2, simplement 2, notre mort annule la victoire, on ressuscite, au calme, dans Isolated Warrior. Revoyons la même scène, mais au ralentir. On parlera alors de double cacao, ok? C'est noté. Retro-Satanas-Gammy. Chaudu. Coucou mes chéris, allô c'est Barbie Chétif à l'appareil. Mais son incal. Bienvenue dans ce déjà 48e épisode du Retro-Satanas-Gammy Show, la seule et unique émission consacrée au full-assist Edler Warrior. Puis que je te vous propose un numéro spécial Bloodborne, t'as vu. Bien que l'éditeur de personnages dans la série des Souls est réputé pour être à chier. Celui de Bloodborne nous permet tout de même de reproduire le cosplay d'Elmo, du pauvre, et ça, ça n'a pas de monoprix. Alors, si la couleur est aisée à pécho, s'approcher de la forme ronde du visage relèvera de l'asymptote. Qu'est-ce que c'est en mêlée ? Ah. T'apprends forme, hein ? Oui. Voilà. Regardez-moi ça. Ah, c'est parfait. Hein ? Ça fait tout de suite plus pro. Le mode Kings Blood consiste à reproduire le moteur graphique de Kingsfield, et plus précisément le gameplay de merde de l'épisode 4, notamment pour la lenteur de ses mouvements latéraux. Pour cela, utilisez la longue vue, et restez-y chez vous, un simili-vu subjective. Ok, à la différence des six yeux, excepté la course, tous les coups et mouvements restent disponibles dans ce vrai faux FPS. Puisque, faute de temps, il aurait été impossible de montrer l'entièreté du jeu sous ce mode, les captures qui vont suivre seront arbitraires, voire inopportunes. Ah ? Ah, c'est bon. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bref, l'enjeu consiste donc à optimiser les distances pour frapper sans être touché ou encore, observer au préalable le terrain pour éviter d'être par la suite acculé par des encliers. En effet, en effet, le sentiment d'oppression se voit renforcé par cette vision restreinte, ce qui rajoute de la difficulté tant le jeu de base a été simplifié par un système de skip dynamique. On est tous les endroits, on est tous les endroits ! L'ignore, c'est là ! T'es pas la dernière des mois d'hives ! 17 secondes, déjà déjà ! Non ! La vie m'a donné une seconde chance ! Ah, ça éclabousse, ça bosse et certains plus ! Tout de bon, j'ai affermé Lico pour laisser causer Elmo. Sudo, apte to get install, l'horun. Même quand on veut être désagréable, c'est pas la peine en plus ! Il a des pouvoirs que personne n'a dans la société. Personne ! Conditionné par rien ! Voilà ! Je trouve ça tout à fait légitime. J'avoue que je commence à être un peu fatigué. Ça me verra pas aux gens. À un certain nombre de gens, ça me dégage. Je le connais depuis 30 ans. Ça, je le connais depuis des guerres absolument terribles. Je voudrais d'abord faire remarquer, à encadrer des proposités, des expressions inappropriées. Deuxièmement, je croyais que les êtres de la vie avaient enfin débarrassé de cette épouvantable arrogance, de cet épouvantable mépris dont il accade depuis toujours tous ceux qui sont en désaccord avec lui. Eh bien, il est forcé de constater que non ! J'ai déjà vécu ça. Je l'ai pris sur le ton de la plaisanterie. Je m'en ira voir ce qu'a été son histoire. Je ne la lui reproche pas. On juge les gens sur ce qu'ils ont accompli. Il faut se sourire. Bon, moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de recevoir des leçons de gens qui n'ont aucune légitimité à en donner. Nous avons des divergences profondes où nous les assumons sans arrogance, sans mépris, sans cette morgue insupportable qui est celle des technocrates qui nous a amenés d'ailleurs à la situation actuelle et au discrédit. Donc, on laisse ça de côté. On expose gentiment ces différences et ces divergences. Que les gens qui la servent ne seraient susceptibles d'aucune défaillance et parfaitement irresponsables. Voilà, je le lui dis. Et s'il veut que le débat continue sur un temps désappréable, eh bien, il n'a pas continué comme ça. C'est deux leçons et... Premièrement. Que je te vous niaise pas. L'attaque viscérale annule automatiquement la longue vue. Ta vue. Il vous plaît. C'est parti ! J'ai rien. Tu peux à la gorge. Pas de confiance vu. Pas de confiance en moi. J'ai rien. Pas de confiance en moi. J'ai rien. Pas de confiance. Pas de confiance. J'ai rien. rétro-satanas gaming show, à savoir imiter des œuvres d'art connues, ou pas, à l'intérieur d'un vidéo-jeu. Cette fois-ci, nous nous sommes focalisés sur la copie, suggestive, des peintures abstraites de Gérald Richter. Gérald Richter 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 Gérald Richter